Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. D'abord, merci aussi à Paris-Dioc de nous donner cette occasion de parler devant vous et de nous avoir donné des bons conseils pour faire de notre mieux. Donc ce soir, moi je vais vous parler de la programmation Réactive en joie. Et donc, qui suis-je ? Je suis Vasyl, je suis Mike, ingénieur d'études et développement chez Cefas. Et donc si vous avez des questions après la présentation ou si vous avez besoin des liens que j'ai consultés, vous pouvez me contacter via l'adresse mail qui est là. Donc tout d'abord, je voulais dire que je suis pas un spécialiste de la programmation Réactive et cette présentation de ce soir va être plutôt un résumé des informations que j'ai pu consulter pour justement vous donner une forme ou des informations concentrées pour que vous puissiez commencer à investiguer cette nouvelle méthode de programmation. Donc ce soir, je vais commencer par vous donner des définitions, des définitions de la programmation Réactive. Je vais vous donner aussi les paradigmes qui doivent être respectés par les applications Réactive. Ensuite, on va regarder un petit peu ce que ça donne la réactivité et Java. Et puis, on va rentrer un peu plus en détail sur la manière dont on va pouvoir utiliser la réactivité avec R et Java versus l'ancienne méthode classique, les itérateurs. Et je vais finir par vous faire un tour d'horizon sur les différentes méthodes, les catégories, pardon, parce qu'il y en a beaucoup, des méthodes qu'on peut utiliser avec Observable, qui est le patron qui est beaucoup utilisé dans la programmation Réactive. Donc, pour les définitions, j'en ai retenu deux qui m'ont semblé assez intéressantes. Donc la première, donc la source est Wikipédia, que la programmation Réactive, c'est un paradigme de programmation qui vise à conserver une cohérence d'ensemble en propageant la modification d'une source réactive aux éléments dépendants de cette source. Donc les mots-clés qu'on va retenir, c'est un paradigme, donc c'est une manière de programmer. Donc si on veut combiner cette manière de programmer avec deux ou trois manières de programmer, on peut. Et donc on va retenir également les mots-clés propagation. Ensuite, la deuxième définition qui m'a plu, c'est celle que j'ai trouvée sur des zones. Vous aurez bien sûr les liens à la fin. Et donc c'est un style de programmation où l'on définit une source de données et un consommateur de cette donnée. Une fois la source connectée au consommateur, la librairie, dans notre exemple, ça va être Eric Java, elle prend en charge l'envoi via des push, des données, qui sont générées par la source vers le consommateur. Donc les mots-clés qu'on va retenir de cette définition sont source et consommateur. Vous allez comprendre pourquoi j'ai souligné ces éléments-là dans les définitions. Donc les exemples qu'on peut retrouver dès les premières lectures concernant la programmation réactive, pour essayer de visualiser un peu mieux qu'est-ce que c'est. Donc on a l'exemple classique du tableur, qui va être une application qui utilise la programmation réactive, et une déclaration simple et bête de deux variables avec une attribution, et on essaie de calculer la somme. Donc lorsque l'on va modifier la variable A, on va lui assigner la valeur 7, la somme ne va pas changer. Alors que lorsqu'on va modifier la valeur de la variable A ou de la case B1, on va la changer en 7, elle, par contre, elle va être bien propagée. Donc c'est là qu'on va retrouver la propagation de la modification, et puis on va également avoir la source et le consommateur. Le consommateur va être la formule, et la source va être nous. Ensuite, je vais vous présenter les quatre règles qui doivent être respectées, qui ont été définies dans un manifesto, et plus précisément dans le réactif manifesto, et d'une application réactive. Donc une application réactive, l'objectif de cette application, c'est qu'elle soit hautement disponible, elle soit résiliente, c'est-à-dire que lorsqu'on va rencontrer des cas d'erreur, ça ne va pas faire planter notre application. Elle doit être souple, lorsque l'on a des montées en charge, donc elle doit pouvoir traiter ces montées en charge correctement, et lorsque... Donc c'est un système qui va utiliser la communication par message, donc c'est orienté message. Donc on va retenir de ces quatre règles, on va attirer attention, je vais vous attirer attention plus sur la partie orientée message. Donc pour résumer, on a une méthodologie dans laquelle on va utiliser une source de données avec un consommateur, on va avoir une propre propagation de la modification, et on va avoir un mécanisme de communication par message. Qu'en est-il de la réactivité et Java ? Donc dans Java, on n'a pas de... le langage de programmation Java n'est pas un langage de programmation réactif. Ça va arriver avec Java 9 et avec les reactive streams, mais ça va être des méthodes qui sont couches basses, donc ça ne sera pas des méthodes haut niveau. Aujourd'hui, on a la librairie Eric Java, qui est sur couche, et qui permet notamment d'implémenter ce paradigme de propagation et donc d'inversion de consommateurs et de sources. Et il y en a d'autres. Donc il y a un réacteur qui a été implémenté par Pivotal, il y a Spring Framework aussi, à partir de la version 5, qui introduit une notion de réactivité. On a Radpack, qui est utilisé pour les services HTTP, plutôt pour les services HTTP, qui implémente également les interfaces de streams. et puis on a Aka en Scala ou Java et Vertex, qui a été implémenté par Eclipse. Maintenant, on va passer à... Donc je vais vous donner un exemple, les premiers pas dans le monde de la réactivité du Java. Donc je vais d'abord vous présenter l'ancienne méthode. Lorsqu'on avait la problématique du producteur de données et du consommateur de données, la manière qui est co-utilisée, très souvent, c'était l'itérateur. Donc on définissait une liste et puis ensuite, on instanciait un l'itérateur et puis on lui demandait à chaque fois est-ce que tu as encore des éléments qui sont disponibles ? Eh bien, avec la programmation réactive, le paradigme, il est inversé. Ça ne se passe plus comme ça. Donc on a une source de données et on va... Donc cette source de données, on va l'instancier donc un objet observable et dessus, on va pouvoir brancher un souscripteur et ce souscripteur, il va avoir... Donc on va implémenter trois méthodes. OnNext, OnError et OnCompleted. Donc là, à chaque fois que la source de données, elle va avoir une nouvelle donnée qui est disponible, donc elle va pousser des messages avec la nouvelle information vers tous les objets qui ont souscrit à ce message. Lorsqu'il y aura une erreur ou un problème, donc la méthode OnError sera appelée et à la fin, lorsque les données seront finies, le framework, la librairie, elle va générer un message d'OnCompleted. Voilà. Donc ça, c'est les premiers pas. C'est vraiment les paradigmes, les parties essentielles. Je voudrais attirer également l'attention à la manière dont c'est... Donc on... à la manière dont on obtient les objets observables. Et je vais faire une petite précision. Ce ne sont pas les objets observables que l'on les connaît. En Java, ce sont des Rx observables qui sont beaucoup plus riches. Et voilà. Donc la méthode From, c'est une des méthodes qui va construire des observables. Il y en a bien d'autres. Donc des méthodes, il y en a beaucoup. Dans... Donc... Le site qui va recenser toutes ces méthodes-là, c'est ReactiveX.io Documentation Operators. Et donc il va vous donner les grandes catégories. Donc là, j'ai énuméré les grandes catégories qui vont vous permettre de construire des observables. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir brancher votre logique métier. Donc par exemple, la première, ça fait partie de la catégorie création. Donc From. Il y en a bien d'autres. Donc on a Flat Map. On peut faire des filtres. On peut faire des combinaisons. Des join, des merge, etc. Opération conditionnelle. opérateurs mathématiques et agréation. Opérateurs de pression qui vont nous permettre de savoir si le producteur de données produit plus rapidement des données que le consommateur. Dans ce cas-là, on va pouvoir accrocher des actions là-dessus. Voilà. Et donc pour finir, la bibliographie. Donc Wikipédia qui va vous donner... Donc vous allez avoir une vision en macro-structure qui est plutôt pas mal. ReactivX qui sera... Donc là, vous allez pouvoir trouver toute la documentation dans les différentes catégories. Et ce qui est très intéressant sur ce site-là, c'est que vous allez avoir accès à la documentation de chacune des implémentations Reactive pour chaque langage de programmation. Typiquement, vous allez pouvoir trouver aussi la doc de C Sharp, etc. Pas seulement Eric Java. Et donc j'ai également pu lire en diagonale le livre de Learning Reactive Programming with Java 8 de Nikolai Tsetinov. Mais la conclusion que j'en ai faite, c'est qu'il y a beaucoup d'observeurs. Observable, observable, observable. Voilà. C'est tout pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.